mesdames et messieurs bonjour je suis madame Nourajbari bienvenue sur ma chaîne youtube pour le vitraille, faux vitraille, poterie et autres donc aujourd'hui on va essayer de dessiner un autre dessin sur vitraille vous allez suivre avec moi et ça va vous plaire. Sous-tit sistemi et salve à says dick,iana et hebrews bien溢é du Israel. consistency et à la belle surface de cette vidéo. On va 7 à 0 forts de la tail. C'est quoi qui niquez à la cette dernièremesi. memoir ci moyen est de trouver une récem окку, Avec la Länder qui n'ont pas la réforme, tu parles un épartement et tu passes la réforme à l'internet. On peut rajouter ces réforme et produire sur cette réforme. Si on a eu l'a mis enregistré, on fait un indice avec la réforme des réformes. Si tu fais un réforme du ré Blog, par exemple, qui vont vous avoir eu repris une réforme. Après, je vais vous présenter votre vidéo et vous pourrez vous montrer une nouvelle vidéo. Je vais vous mettre en place dans laquelle je vais vous donner cette réforme. Donc mesdames et messieurs, il faut tout d'abord ramener le dessin, soit vous allez dessiner votre propre dessin si vous savez dessiner, sinon vous allez tout simplement imprimer des dessins tout fait sur internet. Donc vous allez juste les prendre et les imprimer, les mettre sous votre vitrail et vous allez tracer tout simplement avec les traceurs. Donc je vais zoomer et je vais vous montrer comment il y a d'autres vidéos où je présente ça, mais c'est pas grave si je recommence. Donc à tout à l'heure, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Alors tout d'abord, il faut toujours nettoyer sa vitre avec l'aquavitre. Après, vous allez renettoyer avec de l'eau. Alors je prends une serviette et je nettoie mon plateau. Tout simplement, je dois mettre mon aquavitre et nettoyer, il faut toujours nettoyer sa vitre bien, 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 pour qu'elle soit propre. Ensuite, il faut nettoyer l'aquavitre avec de l'eau. Et donc vous allez mettre de l'eau et vous allez essuyer votre vitre bien pour qu'elle soit bien propre. Alors, vous pourriez vous donner une受付ie pour qu'elle soit propre au lit, ceci pour Okay ? Ce sont tous d'équipe pour la réperation en mesure. Nous nous ne faisons pas beaucoup mieux, j' sociedadement, mais nous faisons pas mouiller. Aussi, je vous souhaite que la réperation soit beaucoup bon. Je vais imaginer du zèclic sur ce qu'il doit faire, parce qu'il fait un petit bouton, L'amitié, je vais vous montrer une réperation, c'est comme vous le dit, l'adresse. On va prendre le rassage ou le rassage qui est imprimé ou le rassage qui nous avons de toute façon, je vais vous montrer un exemple On va prendre le rassage Je vais essayer d'écrire pour vous montrer plus Je pense que c'est un rassage Donc ici, il y a un un magasin tracé sur la peinture de relief C'est un rassage qui est un rassage et qui est un rassage et qui est un rassage C'est un rassage C'est un rassage C'est un rassage C'est un rassage de relief Alors, on peut tracer soit sur le vitrail soit sur le tissu soit sur le tissu de soi Donc il y a la couleur qui est neutre la couleur avec des paillettes Celui-là, il est avec des paillettes Quand il sèche, il devient plus beau Regardez, comme ça, voilà Donc, on voit qu'il est bien Alors, il y a ce truc-là qui nous aide pour le tracage Il donne un relief qui n'est pas gros Il est très fin Alors, c'est un rassage qui est très fin C'est un rassage Ceci est un ange showing For example Il y a beaucoup de rassage C'est un rassage de figure propre Çaudure C'est un rassage Alaisi c'est un peu plus. vous pouvez le voir, je ne me suis pas échéant, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est comme ça. Je ne peux pas avoir vu ce que j'ai vu. C'est un peu plus. Je vais juste dire pour les gens qui ont été fait par la façon dont je le sais. Je vais vous montrer comment. C'est un peu plus. Pour Naha-沢 Si vous pastelz les 6 ... Je vous souhaite que vous DAIS Je m'all insights fata traduire à la taille a dit donc mais chichi haja ne savait pas qu'elle n'a faudra ce qu'un chute aucun d'autres minutes ou qu'un tracé n'est alors c'est comme ça qu'on trace avec les dessins qu'on imprime alors tout simplement je prends mon dessin et je trace je suis les traits voilà y'a rien de compliqué c'est très facile c'est très joli et ça donne un joli dessin pour notre vitre et les roses c'est toujours agréable de les voir voilà donc et ici pour respecter un petit peu l'environnement donc je vais mettre voilà normalement j'ai ici des des oiseaux donc et donc je préfère ne pas alors je vais vous montrer si jamais je trace quelque chose que je n'aime pas donc je n'ai qu'à l'effacer tout simplement avec la quoi vitre comme ça voilà je veux que les les oiseaux qu'on puisse voir les oiseaux voilà je préfère alors regarder je continue montrer tout simplement je laisse le trait alors j'ai tracé avec le gros feutre parce que je vais après mettre des des paillettes donc j'ai préféré le c'est alors voilà donc pour les gens qui ne savent pas dessiner ils n'ont qu'à prendre un modèle voilà regarder ça c'est le modèle qu'on a fait alors maintenant moi je vais terminer mon mon dessin et vous allez voir comment je trace voilà alors que voilà je vais tout simplement continuer mon pont j'ai ici un pont et je vais le continuer voilà c'est un dessin fantaisiste moi j'aime bien les dessins où il ya la nature voilà donc ça c'est mon pont et je vais terminer ces oiseaux là j'ai des oiseaux ici alors si vous n'aimez pas quelque chose par exemple ce bec là je les tracé avec le marqueur qui est gros alors si on n'aime pas je prends tout simplement un les bâtonnais voilà vous connaissez tous le coton swabs coton tige alors je vais prendre la coton tige alors je vais prendre la coton tige et je vais marcher et je vais a la mettre en place par cette façon une chose qui ne vient pas comme c'est la première fois que je vais aller jusqu'à la première fois la cuisson de ce beep c'est bon on va dire à ce moment qu'à la première fois qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a pas pas j'en ai dit qu'on ne le bâtiment comment on va du tout il n'a pas de soucis pas beaucoup les fouteurs de leurs fouteurs c'est qu'on a dit qu'on est donc pas des fouteurs de feu on va parler de la vie je vous le dis à la table je vous le dis à la table je vous le dis à la table donc je vais vous remercier ce petit béc voilà c'est un petit béc un petit béc voilà Et ce oiseau-là, lui aussi, je vais tracer son bec. On va le regarder. Et nous avons un joli bec. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et celui-là, je vais ajouter des feuilles. Ici, je vais ajouter une feuille. Alors voilà comment on trace une feuille. Voilà. Je mets tout simplement comme ça. Et je mets ma feuille. Voilà. Donc, pour la rose que nous avons dessinée tout à l'heure. Alors, il faut mettre, bien sûr, elle aussi, je vais lui mettre une feuille. Voilà. Pour que le dessin soit plus joli. Voilà. Alors, ici, notre... Je continue toujours avec une autre feuille. Voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai des dessins. Alors, j'ai un papillon. J'ai des oiseaux. J'ai des ponts. Voilà. Donc, c'est joli. Alors, pour mon pont, je vais faire comme ça. Et... Je vais essayer de mettre un petit cercle ici. Alors, voilà. Donc, normalement, je n'ai pas aimé cela. Je n'ai pas bien tracé. Je vais recommencer tout ça. Voilà. Voilà. Regardez. C'est très joli. C'est bien fait. Voilà. Et... Voilà. Je vais refaire tout ça. Voilà. Regardez. C'est beau. C'est très joli. Alors, maintenant, on va passer à la peinture de vitrail. Alors, tout simplement, regardez. Je vais vous montrer. Alors, j'ai ici mes dessins qu'on a dessinés maintenant. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours prendre un modèle. Donc, j'ai ici ma peinture de vitrail. J'ai mes paillettes. Voilà. J'ai les traceurs. Alors, je vais vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, nous avons le fashion. Le relief. Soit avec les feutres. Soit avec les gluten glue. Que je vous ai montré tout à l'heure. Les gluten glue. Soit vous allez tracer avec le PBO. Le relief. Celui-là, c'est la couleur de cuivre. Et il y a la couleur, bien sûr, argentée. Et il y a le doré. Alors, pour le doré, là, je l'ai scotché. Parce que je travaille avec. Et ce qui m'énerve, c'est que ça sort de l'hébou. Alors, c'est le PBO. Donc, on va vous donner des feuilles. C'est le D'un. 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 J'ai eu 4 terres de la réceptive Je vais vous montrer C'est la réceptive Je vais vous montrer Voici la réceptive C'est possible La réceptive La réceptive La réceptive Il est nécessaire Pour l'écran La réceptive C'est bien sûr que le désolvant est très important pour les désolvants. Le désolvant est très important pour les désolvants. Les désolvants sont très importants 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 pour les désolvants. Ici, j'ai mis du désolvant pour les pinceaux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va changer de peinture de vitrail, il faut toujours nettoyer ces pinceaux. C'est les pinceaux qu'on va utiliser. Au fur et à mesure, on va les travailler avec. Ici, je vais commencer par la couleur bleue. Regardez, ça c'est le bleu foncé. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le bleu. Le cobaye bleu 37. Cobaye bleu 37. Alors, regardez, je vais vous montrer. Alors, la couleur est foncée. Il n'est pas comme l'autre. Et voilà, je vais vous montrer. Il y a cette couleur. Voilà, le bleu turquois. Et il y a aussi ce genre de bleu. Voilà, le bleu ciel. Alors, le bleu ciel, il est un petit peu clair. Et le bleu turquois, il est très joli. Il est très beau. Mais moi, j'ai besoin d'un bleu. De toute façon, je vais mettre ici des paillettes. Alors, ici, je vais vous montrer comment je vais travailler. Alors, je vais zoomer. Donc, ici, on va mettre le bleu foncé. Voilà. Avec des paillettes. Voilà. Cette couleur. Et je vais mettre le bleu ciel. Pour l'autre pont. Alors, j'ai deux ponts. Voilà, ça, c'est le bleu foncé. C'est les paillettes bleu ciel. Pour le bleu. Je vais mettre. Des paillettes. Dore. Voilà. On va mettre le bleu d'ore. . Avec lestaux. comme on. On va mettre le bleu anime parfaill projeto. Donc, on va mettre le bleu de baon qui doll'ent today. Donc, on va mettre le bleu. On va mettre le bleu ama. On va mettre une rondeon cujo. Donc, on va mettre lestaux. On va mettre un bleu le bleu. alternatives à laryllion. On va mettre le bleu. Donc, on va mettre le bleu peu nos paillettes. il est un bon et on va utiliser les couleurs avec les couleurs pour les couleurs et on va venir à la même vue et on va suivre et on va voir je vous le dis c'est ce que vous avez c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce que vous avez vu c'est ce qui est c'est ce que vous avez vu je vais vous montrer c'est bon vous pouvez vous montrer vous pouvez vous le voir ici je vais vous montrer le bleu le bleu le bleu le bleu donc je vais vous montrer je vais vous montrer le bleu donc voilà et je vais vous montrer c'est bon 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 je vais vous montrer beaucoup c'est bon On va mettre en place Il faut quitter les problèmes Il faut avoir des problèmes Il faut prendre le plus facile C'est le plus facile Et on va venir On va mettre en place On va mettre en place Parce que On va mettre en place 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 Le plus facile On va mettre en place Il faut que le plus facile Le plus facile Il faut donc D'aider à une fois C'est un peu D'aider à la fois D'aider à la fois L'on le plus facile Le plus facile Mais à Allah C'est le plus facile Je vais faire le plus facile Nous allons vous abonner et vous abonner. Nous allons vous abonner à la chaîne pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous allons vous abonner à la chaîne pour cette vidéo. et ensuite on peut faire de la tête et on peut faire de la tête on peut faire de la technique et on va mettre en place et on va mettre en place et on va mettre en place un peu plus de la couleur ... ... ... ... ... ... alors le numéro numéro 1 est le bleu le numéro 37 et le numéro numéro 11 c'est le numéro 13 alors je prends toujours le coton tige et je vais mélanger ma couleur pour avoir la couleur alors je vais mettre comme ça vu parce que c'est un long color qui va vous donner un peu d'accord et cela va permettre de remerder la couleur si c'est bien qu'on peut faire et ce n'est pas assez beau c'est un bon ? c'est un petit peu de rassage dans le dessin vous avez vu comment vous allez vous mettre je vais vous mettre dans un petit peu c'est important que vous allez mettre la 2ème je vais vous donner vous allez avoir un petit peu un peu réelle mètre autour de couche et loin d'avoir même parmi technic m'attire le chiffre chita bach mètre au tricouche et loin alors il ne faut pas déposer la même couleur sur le même pinceau comme ça vous allez travailler tranquillement et il faut toujours fermer les peintures de vitraille alors je vais mettre voilà vous voyez donc je vais essayer d'ajouter un petit peu mais je vais dessiner alors bien sûr le pont il faut toujours faire attention parce que la peinture de vitraille sèche rapidement alors il faut faire vite il faut faire attention aux contours pour que les côtés puissent avoir eux aussi leur peinture voilà on voit pas d'ici mais de l'autre côté on va bien voir que les peintures sont différentes voilà et on va mettre ici aussi voilà ma peinture à sécher voilà alors de l'autre côté quand on va voir le résultat vous allez voir la couleur qui est bien fait voilà il faut être généreux et mettre de la peinture pourquoi parce que lorsqu'elle sèche elle donne un résultat magnifique n'essayez pas d'économiser et de mettre une petite gouttelette de peinture non il faut être généreux et mettre de la peinture il faut mettre de la peinture le vitrail pour que vous ayez un bon résultat alors pour les côtés on peut faire comme ça voilà moi c'est comme ça que je fais comme ça j'ai tout le côté qui vont avoir la peinture voilà vous allez voir comme c'est beau comme ça quand ça va sécher les couleurs de vitrail sont très belles faut aimer cet art sont magnifiques alors maintenant je vais vous montrer le résultat regardez première impression voilà alors regardez voilà ça c'est notre peinture voilà donc on va retourner ici pour terminer les contours voilà alors je vais ajouter ajouter de la peinture comme ça je vais avoir le reflet le reflet plus foncé par rapport au plus clair je vais ajouter de la peinture 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 j'ai ajouter de la peinture simplement il faut déposer une lampe et travailler le vitrail pour voir et il faut la mettre comme ça c'est pas le clé, on a mettre en place le clé, on a mettre en place comment il y a une clé, rien que j'ai fais. comment il y a une clé qui ne fait pas la clé ne c'est pas la clé et il y a un travail professionnel, la clé est le plus efficient. on va mettre en place le clé, et on va mettre en place le clé qu'il y a une clé qui vous a fait pas la clé c'est comme ça, on va mettre un bon temps, en l'aise C'est un peu plus d'une autre chose. Nous allons essayer d'écrire la façon dont vous l'avez acheté. pour que vous puissiez avec vous, je vais vous remettre de l'eau et je vais vous remettre de l'eau pour vous montrer la nette de l'eau on va prendre le bâton en bois je vais prendre un pique à bois je tourne ma peinture de vitraille je dépose bien sur ma peinture et je vais ajouter les paillettes, alors je prépare déjà mes paillettes à côté de moi je prends mon pinceau tout simplement et je vais mettre ma peinture généreusement car je vais déposer sur 20 m les paillettes ici je vais faire la peinture 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 les paillettes la peinture la peinture ce sera plusoolive C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Bien sûr, avec mes serviettes aussi, je nettoie. Il faut toujours nettoyer le vide. voilà et je continue avec les autres je vais continuer et je vais vous montrer le résultat je vous ai montré comment on fait le brillant alors ici je vais vous montrer comment on va dessiner les pour le pont je vais vous montrer pour la peinture d'accord toujours la peinture de vitrail je vais vous montrer comment on va faire les feuilles avec le verre on voit bien mais alors je prends un autre pinceau plus gros et je vais prendre la peinture verte alors ici j'ai le vert pomme 30 34 et je vais vous montrer voilà je prends toujours mon bâton bois voilà et je je fais je remue ma peinture je remue ma peinture et je vais faire les feuilles alors les feuilles ne sont pas difficiles ni à dessiner ni à peindre faut juste être prudent voilà je prends mon pinceau comme ça nord le pinceau djali par la morassade je suis choui je suis choui je suis choui je serais je vais essayer de vous demander les frais qui tu vois cette peinture de la peinture c'est le brion je vois je suis j'ai envie de faire la peinture de la peinture de la peinture de la peinture je suis je suis j'ai 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 C'est parti. 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 Voilà.